Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Bingo. Aujourd'hui nous allons parler du Shiba. Nous allons parler de la bataille qui a débuté entre Shytoshi Kusama et les potentiels scammers du nom Ask the Doctor. Je vais tout vous expliquer mais d'abord pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune actualité. Ask the Doctor attaque honteusement Shiba Inu et ses fondateurs, menace de dévoiler leur identité devant les tribunaux. Ask the Doctor s'est retournée contre Shiba Inu en le qualifiant d'arnaque. La société de soins de santé a révélé qu'elle poursuivrait Shytoshi Kusama et Shib pour diffamation et fraude. Ask the Doctor s'est également lancée dans une guerre des mots avec Shytoshi Kusama et l'armée Shiba. La société canadienne de soins de santé a partagé à plusieurs reprises des articles de presse et des vidéos qui montrent pourquoi Shib est une arnaque. L'entreprise de soins de santé a également menacé de dévoiler l'identité du fondateur de Shiba Inu en le traînant devant les tribunaux. Ils ont également laissé entendre que le Shib serait bientôt tiré sur le tapis. La société a déclaré que Shytoshi Kusama et Ryoshi cachent leur identité parce qu'ils sont des escrocs. Shytoshi Kusama a qualifié Ask the Doctor de contes frauduleux et a demandé où sont tous les tweets de votre médecin de 2009. C'est à ce moment-là qu'Ask the Doctor a tweeté qu'il entrait en justice contre Shytoshi Kusama et Shib pour diffamation. Ils ont menacé de découvrir sa véritable identité devant les tribunaux. Si cela ne suffisait pas, Ask the Doctor a également déclaré qu'il utiliserait leur contact lors des échanges majeurs pour informer sur Shib. Shytoshi a également remis en question la légitimité du compte vérifié Twitter de Ask the Doctor. Il a suggéré qu'il aurait peut-être acheté la vérification auprès d'applications tierces pour tromper les gens. Dites à votre équipe juridique qu'il est illégal d'acheter un compte vérifié pour l'utiliser pour arnaquer d'autres personnes. Dites-leur qu'il est illégal de prendre l'argent des gens pour un service que vous ne fournissez jamais. Shytoshi de Shib a également déclaré qu'il ne craignait pas d'être démasqué et a mis au défi Ask the Doctor de venir me chercher. Il a tweeté « Et si vous voulez vraiment venir me chercher ? » « Venir me chercher. » « Il est presque temps de toute façon. » « Je suis prêt. » Comment Ask the Doctor et Shiba Inu sont-ils devenus des ennemis ? Tout a commencé lorsqu'Ask the Doctor a tweeté qu'ils offriront une Tesla pendant un an. Les étapes pour le gagner consistent à vendre votre Shib et utiliser les fonds pour acheter Floki. N'importe quel montant en dollars. La Société canadienne de soins de santé a été invitée à vendre ses avoirs Shib contre un autre jeton. En conclusion, c'est à ce moment-là que Shytoshi Kusama et l'armée du Shib ont riposté Ask the Doctor. L'épreuve entière est vue à travers une série de tweets les uns après les autres. Passons à la news de GameStop. GameStop acceptera désormais Shiba Inu et Dogecoin. GameStop est la dernière entreprise au monde à accepter Shiba Inu et Dogecoin. Ce nouveau développement a été annoncé par le processeur de paiement de crypto-monnaie, Flexa sur sa page Twitter, et il a ajouté qu'il prendrait en charge les paiements dans des pièces même populaires telles que Shiba Inu et Dogecoin. D'autres crypto-monnaies telles que Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Éclat d'Infinité d'Axi, de Centralan et Potions d'Amour Douce seront également acceptées. Avec ce nouveau développement, le détaillant de jeux vidéo commencera à utiliser l'application Spen de Flexa pour accepter les crypto-monnaies. Flexa a fourni un support de paiement pour diverses crypto-monnaies aux États-Unis au cours des derniers mois. Il a récemment permis à l'opérateur de Cinéma Régal Cinéma d'accepter les paiements cryptographiques dans plus de 500 sites aux États-Unis. Cela a également aidé la chaîne de magasins de proximité Shits à commencer à accepter Doge et d'autres crypto-monnaies en mai. Nous avons également signalé qu'ils lancent la prise en charge de Cardano dans plus de 40 000 emplacements. Doge et SHIB rallient des prix au cours des dernières 24 heures Avec SHIB et Doge perdant de la valeur depuis des semaines maintenant, cette nouvelle annonce pourrait être le catalyseur potentiel dont ils ont besoin pour revenir à leur sommet précédent ou au moins se rapprocher. Les deux pièces même ont perdu une partie importante de leurs gains au cours de l'année au cours des 30 derniers jours, car elles ont perdu de la valeur avec Bitcoin. Selon CoinMarketCap, Shiba Inu a perdu plus de 30% de sa valeur au cours des 30 derniers jours, tandis que Dogecoin a également perdu plus de 25%. Cependant, les deux pièces ont vu leur prix augmenter au cours des dernières 24 heures, Doge augmentant de 2,5% tandis que SHIB avait un taux plus important de 8,59%. Même si cela n'est pas nécessairement dû à l'annonce de GameStop, c'est un bon signe pour le même coin alors qu'ils luttent pour sortir de la zone rouge. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !